On est ici aujourd'hui à Capgey Digital avec le Synapse pour parler de la RGPD. La RGPD, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement les initiales d'une réglementation européenne qui doit s'appliquer à la protection des données. Et comme vous le savez, le syndicat est particulièrement sensible au fait que nous devons veiller à la bienveillance et à l'éthique dans l'utilisation des données que chacune de nos entreprises, de nos membres peuvent récolter. Qu'est-ce que le RGPD ? Alors pour rigoler, je dirais qu'ils sont un petit peu comme des poules devant une paire de ciseaux vis-à-vis du fameux règlement, c'est opaque, ça leur fait dire que c'est encore le millefeuille administratif, un règlement au-dessus du règlement. Donc la fonction première, notamment la nôtre, quand on accompagne une entreprise, c'est la dédramatisation justement. On est le gendarme, mais on n'a pas que la casquette de gendarme. On est vraiment un régulateur complet, c'est-à-dire qu'on peut faire peur au travers du niveau de sanctions. Le premier argument que tout le monde nous sort, les professionnels comme les particuliers, c'est les sanctions, la sanction. Alors c'est ça qui fait peur, c'est ça qui motive. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a d'autres choses, il y a des enjeux qu'il faut expliquer et être en mesure de faire comprendre. Mais je crois que la sanction est assez, malheureusement, assez inévitable et nécessaire pour que les esprits un peu infusent. Si c'est le premier prisme, c'est dommage, mais c'est comme ça. Au moins, on fait peur, mais on ne fait pas que peur. On a aussi une main tendue pour comprendre les métiers et pour accompagner. Cet atelier, je pense, est très important pour les acteurs de la SilverEco. On voit l'intérêt qui est porté par toute la salle, qui était extrêmement attentive du début jusqu'à la fin, très en attente de demandes, d'être rassurés. Les acteurs de la SilverEconomie demandent d'être beaucoup plus informés, notamment, on l'a vu sur la grosse discussion qu'on a eue sur le problème du consentement pour les personnes âgées. Il est toujours important que les hommes et les femmes de la SilverEconomie puissent se réunir sur des sujets d'intérêt commun et en particulier ceux qui sont liés à l'utilisation des données. Les cinq règles d'or, comme le dit l'ACNIL, ou les cinq grands principes de la protection des données, qui sont simples, la finalité, la durée de conservation, l'adéquation des données, le respect du droit des personnes et la sécurité des données. Je crois que je l'ai bien. Au lieu d'aborder le RGPD d'une manière, on va dire, de la sanction, nous on essaye plutôt de parler des valeurs ajoutées. Quelles sont les valeurs ajoutées qui vont faire qu'ils auront des avantages concurrentiaux, des avantages marketing à passer au RGPD et surtout garantir l'intégrité des datas, des données personnelles que leurs clients leur confient. La particularité du secteur SilverEconomie, c'est que par nature, le public est âgé et dès lors il est vulnérable. Et les données, en plus, sont souvent sensibles puisqu'elles touchent l'âge, la maladie. Elles sont de nature à donner des éléments sur la santé des personnes. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve de pédagogie pour expliquer les règlements. Parce qu'on constate depuis des années, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de peur, un peu panique du règlement européen avec finalement une mauvaise compréhension de ces grands principes qui ne sont pas si compliqués que ça. Et je crois qu'il faut vraiment faire preuve, continuer cet accompagnement des acteurs. Un conseil simple, ne collectez que les données qui sont utiles au regard de la mission qui est la vôtre. À un instant T, je fais de la téléassistance avec un transmetteur lambda qui n'a pas de capteur, et bien je vais collecter les données qui sont utiles là. Si demain, j'accompagne des personnes qui ont une situation délicate de santé, qui sont dans un environnement dangereux ou complexe, je vais capter, collecter un certain nombre de données qui seront plus légitimes. Nos clients doivent savoir quelles sont les données qui sont collectées, traitées, conservées et combien de temps et bien sûr quels sont leurs données. Je pense que la réflexion éthique rattrape les questions techniques. C'est-à-dire qu'il est important de savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire avec ces technologies par rapport aux finalités nécessaires et liées à la silver economy. Alors là, je crois qu'on a encore un nouvel exemple de la pertinence des ateliers qui viennent aborder un sujet qui préoccupe tous les acteurs. Eric Castelnaud, d'ailleurs, l'a dit, ça nous fait peur. On ne sait pas comment faire. On essaye de faire au mieux, mais on n'a pas toutes les clés. Tout le monde n'est pas juriste. Moi, je suis vraiment pour un développement d'ateliers assez réguliers, comme ça, sur différentes informations. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on va avoir des acteurs qui vont partager leur expérience. Donc là, c'est super important. C'est mieux que d'aller chercher l'information dans ta gauche. On va tout de suite avoir le concentré avec des gens qui vont parler de leur vécu. Donc, merveilleux. C'est toujours intéressant, alors, de se retrouver en atelier, d'échanger avec les uns les autres, de partager aussi, puis d'amener un recul différent. Ça permet à chacun de se nourrir. Ça permet à chacun de réinterroger, de se mesurer, de se comparer et donc, on espère que la Silver Economy se développe mieux, que les personnes aient confiance. Et puis, que demain, l'ensemble des clients de la Silver Economy soient satisfaits des services qui leur sont apportés. Alors, je crois que ces ateliers sont importants pour l'ACNIL, mais aussi pour le public. D'une part, pour nous, c'est de comprendre, d'aller à la rencontre, en tout cas, des acteurs, des professionnels, et de leur faire peut-être aussi démystifier un peu l'ACNIL en disant qu'on est un peu dans le même camp. C'est-à-dire que nous, on a besoin de comprendre les métiers, d'expliquer qu'au final, ce qu'est l'ACNIL pour mettre à bas certains principes ou certains fantasmes autour du règlement. Et je pense aussi, pour le public, que l'ACNIL puisse être accessible aussi, qu'on puisse parler. On n'est pas seulement une autorité un peu administrative très lointaine, parisienne ou parisienne. Non, pas du tout. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà des acteurs qui ont eu le réflexe de se tourner vers l'ACNIL pour pouvoir se mettre en conformité. Là, c'est aussi une nouvelle démarche que nous proposons avec la filière Silver Eco pour faire ce lien avec l'ACNIL quand il y a des demandes pour faire remonter les infos et travailler ensemble. Alors, si la Silver Economy est un bon ou un mauvais élève, je vous avoue que justement, la question, c'est qu'on ne les connaît pas encore extrêmement bien. Et c'est aussi pour ça, la volonté de l'ACNIL et du service dont j'occupe la fonction de responsabilité, c'est de prendre attache de ce secteur, de parler avec eux, de comprendre leur métier et pour pouvoir ensuite les faire monter. L'un des grands atouts de la Silver Eco, c'est que c'est quand même des personnes, comme dans tout le secteur social, qui ont une volonté de bien faire, une volonté d'accompagner les personnes, mais qui, c'est le pendant, traitent de la donnée très sensible avec des personnes vulnérables et sur lesquelles il y a des obligations qui sont un petit peu plus renforcées. Le message que je souhaiterais apporter, c'est que les données, il ne faut pas être passif à l'égard des données, il faut pouvoir les structurer, les organiser et les sculpter en fonction de ces besoins. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Ce que j'ai particulièrement aimé et ce que m'ont dit les membres à la sortie, c'est que, en fait, c'était un atelier concret où on a eu la chance d'avoir le représentant de la CNIL pour nos activités, Maître Solène Brugère qui vient de commettre un rapport sur la fragilité et l'éthique dans le digital, mais aussi des gens qui l'ont mis en œuvre à la DMR sur plus de 2500 entreprises, plus de 80 000 personnes qui sont non seulement clientes, mais qui sont des entreprises. Donc, pour nous, c'était un moment extrêmement sympathique de mise en place ou de sensibilisation de ce genre de sujets qui ne sont pas faciles pour des chefs d'entreprise, de PME, mais moi, j'ai été convaincu qu'il fallait y aller parce que c'est un vrai outil de différenciation pour demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !